Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 de Deadcare suivi sur la campagne de Sevrillienne Du coup aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va tout simplement partir faucher un petit peu d'herbe Donc on va aller faucher l'herbe qu'il y a dans cette petite parcelle là Donc c'est la seule parcelle d'herbe que je possède donc on va faucher l'herbe qui est là-dedans Et également ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit coup de propre le long de la rivière Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir j'ai loué une petite épareuse Et comme vous avez pu le voir juste avant il y a des mauvaises herbes le long de la rivière Donc j'aimerais bien y mettre un petit coup de propre Mais du coup également oui comme j'ai pu le dire j'ai loué une petite épareuse Tout simplement parce que c'est une épareuse de la marque Normat qui d'ailleurs est sortie il n'y a pas longtemps Et j'avais envie de la tester donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer sur cette nappe là Sur cette série là je me dis que ça pouvait être sympa et comme ça ça permet également de changer un petit peu Mais du coup on va aller faire ça une fois qu'on va avoir fini de faucher Et également s'il me reste un peu de temps je vais essayer de mettre un petit coup de propre un peu partout à la ferme également Parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà passé un petit coup partout le long de la route Je trouve que ça fait quand même relativement propre Bon c'est vrai que ça fait vide on va pas se le cacher Mais ça fait quand même relativement propre sans les mauvaises herbes Mais enfin bref en tout cas on va aller prendre le petit fend 716 vario Voilà on va aller atteler la petite faucheuse à l'arrière Et on va commencer à faucher la parcelle d'herbes sans plus tarder Parce que j'ai vraiment envie de foutre un petit coup de propre le long de la rivière au moins dans cet épisode C'est vrai que ça serait plutôt pas mal Donc il va falloir y aller sans plus tarder Parce que c'est vrai que ça va me prendre un petit peu de temps quand même pour faucher toute la parcelle Vu la faucheuse que j'ai très clairement Et voilà Comme vous pouvez le voir la faucheuse n'est pas gigantesque non plus Donc bon on fait avec ce qu'on a j'ai envie de te dire Et ça va me prendre un peu de temps mais je n'ai pas forcément les moyens d'investir dans plus Dans une plus grosse faucheuse ou dans une deuxième faucheuse Une faucheuse frontale par exemple C'est vrai que ça serait pas mal Mais pour le moment je n'ai pas trop les moyens Tout simplement parce que j'ai l'intention de bientôt commencer les vaches Peut-être même dans le prochain épisode je sais pas Et également il faut que je garde un petit peu dessous de côté pour tout ce qui est semence etc Donc ouais c'est vrai que j'en avoir besoin Alors normalement cette peur celle là m'appartient Je vais vérifier vite fait Oui c'est bon la parcelle là m'appartient Donc j'ai encore d'autres parcelles D'herbes comme vous pouvez le voir du coup j'ai la prairie des vaches qui est juste ici Et pour les taureaux Mais je sais pas si je vais les faucher ou pas A vrai dire je n'en ai strictement aucune idée On verra bien une fois le moment venu Pour le moment on va déjà faucher cette parcelle là Et également comme vous pouvez le voir il y a une forte demande Alors je sais pas c'est quoi comme forte demande On va voir ça vite fait C'est une forte demande pour les betteraves Ok bon tant pis Voilà et également comme vous pouvez le voir le prix du colza est toujours en train de monter Donc je vais attendre vraiment que le prix du colza soit vraiment au maximum pour pouvoir le vendre Comme ça je sais que je vais le vendre au meilleur prix Mais enfin bref En tout cas j'espère que vous allez bien que tout soit bien pour vous Moi ça va nickel Ça fait plaisir de retourner un petit peu sur cette série là Parce que du coup depuis le dernier épisode je n'ai pas trop joué Voir même pas du tout joué sur cette map là en fait Tout simplement sur cette série là Enfin si j'ai vite fait joué dessus histoire de foutre un coup de propre Vite fait sur le long des routes Et encore c'est sur les routes aux alentours de la ferme Voilà j'ai pas fait toutes les routes de la map non plus Il faut pas déconner non plus très clairement Parce que ça prend quand même pas mal de temps Parce que j'essaye de le faire d'une manière relativement réaliste quand même Voilà parce que c'est un peu le but de la série Et également si je me trompe pas J'ai laissé la destruction des cultures pour un petit peu plus de réalisme Voilà c'est ce que j'essaye de faire en fait avec cette série là C'est de faire un peu plus réaliste que d'habitude Difficulté économique difficile Et c'était la destruction des cultures Ah d'accord je l'ai enlevé la destruction Bah je vais la remettre Je pensais que je l'avais laissé Faunaison des cultures également je vais la mettre en oui Et labourage périodique qui je vais mettre en oui également Voilà comme ça au moins c'est un minimum réaliste On va dire comme ça j'ai le maximum du maximum Voilà c'est à dire que les cultures vont également pouvoir pourrir etc Donc bah franchement c'est un peu le but de la série Voilà c'est vrai que j'avais pas pensé à ça Mais surtout pas la faunaison des cultures du coup Mais le but comme dit de la série c'est de jouer un peu plus réaliste que d'habitude Voilà j'essaye tout simplement j'essaye Bon c'est pas toujours évident parce que bon je n'ai pas l'habitude de jouer comme ça Mais j'essaye et je trouve que ça rend bien aussi Et également c'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément énormément de parcelles Ou des parcelles gigantesques non plus C'est tout simplement parce que j'ai envie de jouer de manière un peu plus réaliste Et bah si j'ai envie de jouer de manière réaliste Et que je n'ai pas forcément le temps également de jouer hors vidéo ou quoi que ce soit Bah très clairement avec le matériel que j'ai Je ne peux pas avoir des grosses parcelles Voilà on va pas se le cacher Et vu que j'essaye de jouer de manière réaliste Et bah tout simplement l'argent ne pousse pas dans les arbres On va dire ça comme ça Même si bien évidemment je peux me faire de l'argent avec les arbres en les abattant etc Bah c'est pas grâce aux arbres que je vais me faire de l'argent C'est vrai que l'argent je vais pas forcément m'en faire super facilement Mais enfin bref Et également je pense que ce que je vais faire avec l'herbe que je suis en train de faucher tout simplement C'est que je pense que je vais faire de l'enrubané Je pense que ça va être la meilleure chose à faire Comme ça par la suite tout simplement on pourra commencer à acheter nos animaux Donc on va les nourrir avec de l'ensilage et du foin pour le moment Et pas encore de ration totale mélangée tout simplement Parce que je n'ai pas encore les moyens pour Même si je pense que ce que je vais faire c'est que Avant d'acheter les vaches bien évidemment Non seulement je vais vendre la paille de colza Parce qu'également j'ai encore de la paille de colza récoltée Bah du colza qu'on avait récolté dans le premier épisode Et également j'ai encore du coup le colza à vendre Et j'attends que les prix sont un peu meilleurs pour pouvoir le vendre Parce que là du coup j'en ai pour à peu près 10 000 euros pour le moment de colza Ce qui est même très très bien Mais c'est pas encore assez Je sais que je peux toucher bien plus pour le colza Enfin du moins je peux toucher plus Ça c'est sûr Pour le colza donc je vais attendre un petit peu avec le colza avant de le vendre Mais ouais pour le moment on attend Et on verra bien une fois que le prix sera au maximum Une fois qu'il arrêtera de monter je vendrai le tout Et s'il le faut bien évidemment je vendrai une partie de l'ensilage Même si je ne pense pas le faire Parce que c'est vrai que de l'herbe là il n'y en a pas des masses On va pas se le cacher il n'y en a pas des masses C'est à dire que là je pense que tous les ballons en banné que je vais faire Et bah je vais être obligé de les donner aux vaches pour pouvoir les nourrir Même si je commence avec pas beaucoup de vaches Bah je vais quand même devoir les donner aux vaches pour pouvoir les nourrir correctement Est-ce que c'est bon ? Oui c'est de la prise c'est parfait Mais comme dit je pense que j'en avoir quand même besoin de l'ensilage que je suis en train de faire Parce que bah les vaches ça consomme beaucoup quand même Voilà faut pas l'oublier Et bah tout simplement je pense que la prochaine fois Enfin la prochaine fois que je vais faucher l'herbe Donc la prochaine coupe Je pense que je vais également refaire de l'ensilage Je pense J'en suis pas sûr Mais je pense que ça va être une bonne idée de refaire de l'ensilage par la suite Enfin bref pour le moment on n'y est pas encore On est en train de faucher tranquillement Et également comme vous pouvez le voir du coup j'essaye un petit peu de varier les activités entre les épisodes Voilà j'essaye de varier un petit peu les activités entre les épisodes C'est à dire que par exemple comme j'ai pu l'expliquer dans la première vidéo Bah par exemple dans le premier épisode du coup j'ai fait de la moisson de colza Et il y a de la paille de colza à récolter ou à ramasser Vous dites ça comme vous voulez Et bah tout simplement je ne vais pas forcément récolter ou ramasser la paille de colza Tout simplement parce que ça serait la suite logique bien évidemment Mais justement j'ai envie de changer un petit peu De pas constamment faire la même chose C'est à dire que bah là par exemple j'ai fait de la moisson Bah maintenant je vais faucher l'herbe Alors que ce n'est pas du tout un ordre chronologique des choses Normalement tu fauches, enfin tu fais les foins Et puis après tu as la saison de moisson qui arrive Bien évidemment Mais c'est vrai que pour le moment Je trouve que ça me va bien Comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal Ça permet de changer d'activité constamment Histoire que ce ne soit pas répétitif à chaque fois Que ce soit à chaque fois les mêmes activités Enfin les unes après les autres Là au moins ça permet de varier en terme général Et également je pense que ce que je vais faire C'est que bon du coup ça ne va pas être dans le prochain épisode Mais je pense dans l'épisode 4 du coup C'est à dire que je pense que dans le prochain épisode On va acheter des vaches Ou alors tout simplement ce que je vais faire C'est que oui je pense que je vais acheter les vaches Pour le moment avec les 35 000 euros que j'ai Et on va les nourrir avec du foin Du coup je pense que ça va être la meilleure chose à faire Pour le prochain épisode je pense Après je ne sais pas ça peut encore changer 10 000 fois Et je pense que ce que je vais faire par la suite C'est que je vais accélérer légèrement le temps Pour que tout simplement le prix du colza augmente Voilà je vais attendre que le prix soit au maximum Et par la suite du coup je vais en presser Enfin en donner et presser la paille Parce que ce que je peux faire éventuellement Enfin oui justement ce que j'allais dire Ce que je peux faire éventuellement c'est Bah attends je peux limite faire encore plus intelligent C'est que du coup dans le prochain épisode Je pourrais aller déchaumer les parcelles de maïs Ou alors les labourer carrément Parce que bah elles doivent être labourer du coup Voilà elles doivent être labourer Donc ouais Éventuellement je pourrais les labourer Dans le prochain épisode Même si j'ai déjà fait du labour Donc dans ces cas là je les déchaumerai Voilà je vais les déchaumer Je n'ai pas forcément envie de les labourer à tous les coups Même si du coup je perds un petit peu en rendement C'est pas bien grave Mais en tout cas ouais c'est vrai que Je pense que du coup ce que je pourrais éventuellement faire C'est dans le prochain épisode déchaumer Et puis dans l'épisode d'après soit en donner Soit alors directement passer au pressage Donc presser l'herbe directement Voilà enfin l'herbe ici Et le colza en même temps On va tout presser dans une seule vidéo Et comme ça dans l'épisode de Pas forcément d'après mais encore après On pourra faire de l'orubanave Ou quelque chose comme ça Parce qu'encore une fois mon but C'est de faire des vidéos diverses et variées à chaque fois Voilà de pas faire une suite logique on va dire Voilà c'est à dire que bah en fait J'ai envie qu'il y ait un petit peu ce côté surprise En mode bah qu'est-ce qui va nous pondre comme activité aujourd'hui J'ai envie de te dire Ce n'est pas forcément la meilleure des expressions mais c'est pas grave Vous avez compris ce que je voulais dire par là Mais voilà Tout simplement c'est que bah j'ai envie Que ce soit un petit peu aléatoire les activités Parce que c'est vrai que bah du coup Ce que je fais sur chacune de mes vidéos Sur chacune de mes séries C'est que c'est une suite logique en quelque sorte Parce que bah du coup après la moisson Il y a le ramassage de paille, de chômage ou quoi que ce soit Alors que bah c'est justement ce que je n'ai pas envie de faire sur cette série Comme je suis en train de le faire du coup après la moisson je fauche Enfin bref bon du coup je pense que j'ai assez parlé de ce sujet là Voilà et également d'ailleurs j'ai bientôt fini de faucher la parcelle d'herbe Et voilà ça m'aurait pris une petite dizaine de minutes Bon encore une fois c'est vrai que ça prend pas beaucoup beaucoup de temps non plus Parce que c'est une parcelle qui est relativement petite bien évidemment Mais faut pas oublier que la faucheuse n'est pas grande du tout Si je me trompe pas elle fait 2m3 ou quelque chose comme ça Faucheuse elle fait 3m1 Ah bah tiens elle est plus large que ce que je pensais Mais ouais c'est vrai que la faucheuse n'est pas gigantesque non plus Bon la parcelle ne l'est pas non plus Mais au moins ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'herbe en stock quand même Voilà on va faire le petit tour tranquillement Voilà parfait on va faire le petit tour tranquillement Et par contre chose dans laquelle j'aimerais bien investir c'est un autre andainer Parce que c'est vrai que cet andainer là a un toupie Enfin une toupie dans une parcelle comme ça qui est vallonnée de tous les côtés C'est n'importe quoi Enfin une parcelle qui ressemble à rien on va dire qui n'est pas plate du tout Et en plus de ça avec les andains que je fais Bon bah très clairement je pense que Je peux dire que je m'emmerde à endainer tout ça Oulée j'ai fauché ça comme un cochon Pour rester poli Mais ouais du coup c'est vrai que j'aimerais bien investir dans un autre andainer Parce que la première fois que du coup j'ai fait du foin Si je me trompe pas c'était Enfin la première fois que j'ai fauché l'herbe tout simplement j'ai fait du foin si je me trompe pas Et bah tout simplement je me suis fait chier Je suis désolé de dire ça comme ça mais je me suis fait chier pour endainer tout ça C'était une vraie galère Donc c'est vrai que j'aimerais bien investir dans un autre andainer Et également il y a des andainers classe qui sont sortis récemment Des class leaner 2700 si je me trompe pas Si je me trompe pas c'est bien ça Et bah franchement j'aimerais trop les essayer Donc ouais c'est vrai que ça serait un truc que j'aimerais bien essayer aussi Ces andainers là Enfin bref on a fini de faucher Et également question que je me pose c'est est-ce que oui voilà Parce que du coup il faut savoir que j'ai acheté tout le matériel d'occasion Donc on va en profiter pour les réparer tous vite fait bien fait Appeler voilà Voilà non Réparer voilà on va le réparer Tout simplement j'ai tout acheté d'occasion en fait Voilà appeler J'ai tout acheté d'occasion pour que ce soit le plus difficile possible j'ai envie de te dire C'est à dire que oui bien évidemment je paye moins cher Mais derrière il faut que je fasse directement les réparations Donc bon techniquement c'est plus facile parce que tu payes moins cher à la finale Mais rien que l'idée de me dire qu'il faut que je répare Bah personnellement je trouve que ça rend la chose un peu plus difficile quand même Après bien évidemment ce n'est que mon avis Et également en terme de karcher du coup parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'investisse dans un karcher Il y a un mode qui est sorti récemment également que j'aimerais trop tester C'est ça voilà c'est pas C'est pas ça Je sais qu'il y a un karcher qui est sorti Qui Comment dire Que tu peux mettre dans une remorque Si je ne me trompe pas Peut-être dans Remorque sur ABC Elle est où la catégorie Voilà remorque sur ABC non Ou alors je ne l'ai pas activé sur la partie Je ne l'ai pas activé sur la partie Je reviens dans une seconde Bon du coup comme vous pouvez voir je l'ai activé Et voici la remorque du coup dans laquelle on met la petite Le petit karcher pardon Donc je ne sais pas du tout De quelle couleur je vais la prendre la remorque Je pense que je vais quand même partir sur une petite remorque Là c'est en jet Je pense que Je ne sais pas c'est quoi la différence Je vais la prendre en noir Et je vais la prendre d'occasion Donc 960€ Voilà pour ça Et maintenant il faut trouver le petit karcher bien évidemment Je pense que c'est dans palette Vu que c'est sur une palette Non c'est pas là Grand sac non plus Alors maintenant il faut le trouver bien évidemment C'est celui là Voilà appelé Donc on va le placer au magasin Vu que c'est une palette Voilà vas-y Le magasin il est Je ne sais pas où exactement Il est là-bas Voilà Parfait Comme ça on va pouvoir aller chercher ça Juste Bah dans cet épisode Je pense que c'est ce qu'on va faire directement Appeler Merde J'y arrivais Merde Voilà parfait Mais du coup C'est vrai que On va aller chercher ça de suite du coup Avec le petit classe Et d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai un lève palette Donc éventuellement il va falloir que j'achète aussi un lève palette Ça serait pas mal Et une fois qu'on aura ramené ça Et bah tout simplement ce qu'on pourra faire C'est tout simplement En profiter pour aller Bah du coup non seulement peut-être même un petit coup de karcher Et par la suite bien évidemment On mettra un petit coup de Bah de débroussailleuse ou dépareuse Vous dites ça comme Enfin débroussailleuse N'importe quoi Dépareuse Dans la rivière Non 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 Fais pas de bêtises comme ça Voilà Donc on va prendre le petit Renault Et si je ne me trompe pas Du coup je n'ai pas de lève palette Ah si j'en ai un D'accord Donc il faut juste que je le trouve Je pense qu'il est à côté des semences En fait que j'ai là Est-ce qu'il est là ? Oui effectivement Il est bel et bien là Appeler Voilà parfait Nickel Appeler Voilà Donc on va aller le chercher vite fait de suite Voilà on va y aller sans plus tarder Et également du coup Il n'est pas impossible que cette vidéo soit légèrement plus longue Parce que du coup j'ai ce petit truc là Qui était totalement imprévu Voilà je ne savais pas du tout pensé au fait Que j'allais peut-être éventuellement acheter un Karcher Voilà c'est vrai Et également ce mode là Je l'avais vu passer sur KingMods Et je me suis dit Ça pourrait être intéressant de l'utiliser sur cette série là Parce que du coup Vraiment sur cette série là Du coup la campagne de Sébrienne C'est la série sur laquelle je fais une vidéo actuellement Lol Oula 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 Voilà C'est bon Réaliste hein surtout N'oublions pas ça Mais du coup Sur cette série là J'ai vraiment envie de jouer de manière réaliste Bon c'est vrai que c'était pas gagné avec ce que je viens de faire Et aussi j'ai envie de jouer différemment de d'habitude Voilà c'est vrai que du coup Par exemple ce genre de Karcher J'en ai strictement jamais pris Le fait de foutre un coup de Des pareuses un peu partout C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment fait non plus auparavant Donc ça me permet en fait Cette série me permet vraiment de tester des nouvelles choses Bon bien évidemment des choses qui ne coûtent pas un bras non plus Voilà c'est vrai que du coup dans cet épisode J'ai quand même dépensé 5000€ Mais au final je sais que c'est 5000€ Qui sont bien investis Comme par exemple là le Karcher du coup Je sais que c'est quelque chose qui va être pratique sur le long terme En plus de ça ce Karcher là De cette manière là Bah il coûte moins cher aussi Voilà c'est vrai que du coup je crois qu'au final J'ai payé 2500 ou 2600€ au total Alors que très clairement si j'avais acheté un Karcher normal J'en ai eu pour 4500€ Donc j'ai quand même à peu près 2000€ d'économie Donc très clairement je suis quand même plutôt content Voilà et encore une fois c'est vraiment sur cette série là Que j'ai envie de tester plein de nouveaux trucs etc Des petits mods sympas Enfin que je me dis qu'ils peuvent être sympas etc Enfin ouais Bon en tout cas je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer par atteler la remorque Pour enlever la ridelle à l'arrière Euh ouais Touc Euh comment qu'on fait Déployer Ben Ah Voilà parfait Et bah du coup hop on va mettre la petite remorque ici Parfait Et également question que je me pose du coup c'est Qu'est-ce qu'on met dans le Dans la remorque C'est une question que je me pose du coup Ah non d'accord donc il faut absolument pas le prendre comme ça Parce que ça fonctionne pas Euh mais le problème c'est que je ne peux pas rétrécir les Le lèvres palette en fait Donc c'est soit je le mets comme ça Soit alors ça ne le prend pas quoi Ah C'est problématique cette histoire Alors est-ce que j'ai du coup un lèvres palette que je peux Resserrer je pense que oui Mais je ne sais pas s'il va le prendre sur ce tracteur là Euh Je ne sais pas très clairement je ne sais pas Parce que je sais que du coup avec le pack MX Si c'est celui là Appeler voilà donc on va le prendre d'occasion On va le prendre en petit Et j'ai bien dit en occasion Voilà Appeler parfait 888€ Et bah on va revendre celui là Au cas où voilà Et très clairement si celui là du coup je n'arrive pas à l'atteler C'est pas grave J'en Bah je rachèterai l'autre et puis je vais le mettre tout seul Non je n'arrive pas à le mettre Donc il faudrait un chargeur MX pour celui là C'est bien ce dont j'avais peur Donc bah je vais racheter du coup un lèvres palette J'aurais peut-être pas dû le vendre Euh yes Intelligence sur 1000 Voilà j'ai encore perdu un petit peu de sous-bêtement C'est pas grave Ça arrive Mais voilà parfait Du coup bah ce que je vais faire c'est que je vais mettre le super strength Et je vais le mettre à la main C'est pas bien grave Voilà bon ça arrive de temps en temps de perdre un petit peu de sous Mais c'est pas grave Voilà c'est des petites erreurs que tu fais une fois mais pas deux Enfin bref Appeler voilà Euh Pourquoi je n'arrive pas à la rentrer comme je le veux Peut-être dans l'autre sens hein Euh Je vais peut-être la mettre dans l'autre sens Appeler voilà Vas-y comme ça Hop Parfait Ah Touc Parfait Voilà c'est rentré Et du coup question que je me pose c'est Est-ce qu'il faut acheter de l'eau Ou alors faut acheter quelque chose d'autre Euh parce que si c'est de l'eau du coup je ne sais pas du tout Où il y a un point d'eau sur la map Euh donc euh bah très clairement je ne sais pas Attends on va voir ça directement comme ça Voilà dans le petit magasin Qu'est-ce qu'il prend Euh missing function Ah ok bon il y a un problème Euh génial Euh est-ce que Merde Est-ce que si du coup je prends le karcher Est-ce que ça fonctionne Oui ça fonctionne Ok d'accord donc là très clairement Ok donc j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit Juste je peux foutre un coup de karcher comme ça ok Plutôt pas mal du coup on a un petit karcher Qu'on peut déplacer Donc je pense que euh bah très clairement Celui-là il est destiné à rester là Euh je pense qu'on peut dire ça Très clairement voilà la petite remorque Enfin le karcher restera à vie sur la remorque Donc bon bah très clairement je suis quand même relativement content Bon c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de sous Avec cette histoire de left palette Mais bon c'est pas grave Bah ça arrive et puis c'est tout Mais en tout cas du coup maintenant On a notre petit karcher Qui nous a coûté beaucoup moins cher au final Que bah du coup si j'avais acheté un Un vrai karcher entre guillemets Donc je suis quand même relativement content Donc on va ramener ça à la ferme vite fait On va foutre un petit coup de Bah dépareuse au niveau de la rivière Et peut-être un petit coup à la ferme également Et je pense que ça sera déjà plutôt pas mal Pour cette petite vidéo Voilà je pense que ça sera déjà pas mal Parce que mine de rien on est déjà pratiquement à 20 minutes Ou alors on est déjà à 20 minutes Parce que bah du coup j'ai pas relancé mon chronomètre à l'heure Bon bien évidemment c'est pas si grave si la vidéo est un peu plus longue Ou les voilà Parce que d'ailleurs par rapport à ça Il y avait un commentaire sous le premier épisode D'une personne qui disait que C'était limite mieux de pouvoir faire des vidéos de 30 minutes etc Parce que bah cette personne a aimé beaucoup Les vidéos de 30 minutes Donc déjà merci beaucoup pour ton commentaire bien évidemment Mais c'est vrai que pour cette série là J'ai pas envie que les vidéos soient trop longues on va dire Bon bien évidemment il peut y avoir des exceptions Comme aujourd'hui où bah tout simplement Les vidéos peuvent être éventuellement un peu plus longues Et également du coup ici vous voyez aussi Que du coup j'ai foutu un petit coup des pareuses de chaque côté Bah enfin bref mais du coup c'est vrai que Bah comme aujourd'hui les vidéos peuvent faire 25 minutes voire un peu plus voilà j'essaye de faire entre 20 et 25 minutes Donc la vidéo peut très bien faire 20 minutes Comme elle peut faire 25 minutes du coup Et elle peut même faire un petit peu plus Voilà ça dépend de mes envies entre guillemets Voilà si j'ai envie de faire des vidéos plus longues Et bah j'en fais des plus longues Si j'ai envie de faire entre 20 et 25 minutes Je fais entre 20 et 25 minutes j'ai envie de te dire Voilà je ne me force pas à faire l'un ou l'autre Voilà c'est en fonction de mes envies Mais j'essaye quand même de rester entre 20 et 25 minutes Pour cette série je pense que c'est la meilleure chose Pour cette série là du coup Enfin bref du coup hop voilà on va laisser la petite classe ici Parce qu'ici il ne risque pas de me déranger Enfin bref en tout cas on a notre petit karcher Je suis relativement content Et du coup on va monter dans le petit Dutz Comme ça on aura utilisé les 3 tracteurs dans cet épisode Voilà parfait Nickel et on va aller se diriger à côté de la flotte Vite fait bien fait Comme ça on aura utilisé les 3 tracteurs dans cet épisode Et également vis-à-vis du Dutz du coup il y a eu une personne Qui m'avait dit le Dutz c'est un tracteur sur lequel il faut mettre le chargeur Et en soi je suis bien d'accord Que c'est un tracteur qui est plutôt fait pour le chargeur Enfin du moins surtout en apparence Du coup c'est un tracteur qui est fait pour le chargeur Mais c'est vrai que je n'ai pas trop envie d'y mettre le chargeur Je ne vais pas vous le cacher très clairement Je n'ai pas spécialement envie d'y mettre le chargeur Alors j'ai encore un petit peu de mal à prendre le coup de main pour ça Voilà c'est pas bien grave Donc hop on va se mettre juste Recule encore un peu Voilà parfait On l'active On baisse Voilà parfait Et on est parti Donc on va mettre le régulateur à 3 km heure Voilà pour éviter de faire des bêtises Appeler Voilà parfait On va baisser un peu Appeler on va essayer de mettre ça à niveau Voilà parfait Et ce que je vais faire c'est que j'ai directement profité pour faire la petite miniature Ça pourrait être relativement sympa quand même Appeler Voilà donc hop on enlève la TH On enlève le super strength Très vraiment de faire une bêtise encore une fois On met le FOV A25 Et voilà la petite miniature je pense Ou alors je ne sais pas si c'est mieux de le faire comme ça J A Donc Bah limite comme ça ça passe encore mieux j'ai envie de te dire Mais voilà Là ça passe bien je trouve Parfait nickel Donc hop on va remettre ça en moins 1 Voilà on va remettre la TH On va enlever ça comme ça Hop on ne vole plus Parfait Et on peut foutre un petit coup dépareuse Et également du coup pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai décidé de faire ça comme miniature C'est tout simplement parce que bah c'est Je trouve que c'est plus beau de voir un petit coup dépareuse Que de voir un petit coup de faucheuse on va dire Voilà je me dis que pour la miniature ça doit être plus agréable Enfin bref Voilà parfait Parce que bah tout simplement même si je ne fais pas les vidéos pour faire des vues Ni quoi que ce soit Bah j'aime bien quand même faire des belles petites miniatures Des belles petites captures d'écran Parce que bah c'est toujours plus agréable de voir une belle miniature Qu'une miniature vraiment faite à l'arrache Bon déjà que je ne fais pas forcément des vidéos et des miniatures Surtout les miniatures complexes Voilà ce n'est pas le genre de miniature que j'aime Voilà c'est vrai que quand je vois des miniatures avec je sais pas combien de textes De logos de je sais pas quoi de partout Personnellement c'est quelque chose qui ne m'ature absolument pas envers la vidéo Voilà je suis plus là en mode pourquoi tu es obligé d'en faire des caisses et des caisses Voilà j'ai limite envie de te dire c'est pour se rattraper de la vidéo qui est un petit peu merdique Si je peux dire ça comme ça bien évidemment ce n'est que mon point de vue Je ne dis pas que c'est le cas Voilà il y a de certaines vidéos qui ont des miniatures c'est n'importe quoi Mais dont les vidéos sont quand même incroyables Voilà il ne faut pas oublier ça également Appeler voilà appeler on va essayer de faire ça à peu près bien On va essayer de bien tout reprendre Ouh les voilà Je me suis à moitié foiré mais c'est pas grave c'est passé En tout cas c'est vrai que j'aime bien faire des miniatures plutôt simplistes Parce que c'est un petit peu comme les vidéos en fait tout simplement c'est relativement simpliste Mais c'est le genre de vidéos que j'aime regarder et que j'aime faire surtout Donc bah c'est ce que je fais Voilà je fais les vidéos pour moi avant tout Et puis bah c'est tout tout simplement voilà Je fais ça pour moi et puis c'est tout Parfait Et bah du coup j'aime bien aussi avoir des belles miniatures Et pour faire des belles miniatures et bah il faut faire des belles captures d'écran Ce que j'essaye de faire Enfin bref hop voilà parfait Nickel Du coup je pense que ce qu'on va faire c'est que bah on va juste faire la rivière du coup Appelez voilà je pense qu'on va simplement faire la rivière ça va déjà être pas mal pour cette petite vidéo Appelez bon là du coup je vais mettre les pareuses dans la flotte c'est pas grave Hop voilà Toute Appelez voilà bon j'ai mis un petit peu les pareuses dans l'eau mais c'est pas grave Là bon là on peut monter un peu la vitesse parce qu'il y a rien Appelez voilà donc il ne reste plus qu'ici à faire Appelez eux voilà parfait Et bah du coup je ne sais pas si j'ai d'autres parcelles à côté de rivière ou quoi que ce soit à faire par la suite Si j'en ai à faire bah tout simplement je les ferai Mais voilà je les ferai si j'ai besoin du coup Hop voilà on va remonter ça comme ça Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire Si je ne me trompe pas c'est comme ça Et si je mets dans l'autre sens Est-ce que ça fonctionne ou pas du tout Non je dirais plutôt que c'est quand même dans ce sens là Bien évidemment si je fais des bêtises n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est vrai que je ne connais pas tout loin de là même j'ai envie de te dire Mais enfin bref en tout cas je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo En tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao